L'œuvre poétique d'Eva Ferreira peut être parfaitement définie par ce que Nova les appelle poésie transcendantale, mélange de philosophie et de poésie. La trilogie d'Eva Ferreira, l'ouvrage Orbite primitive, Labyrinthe intime et Chaos bouche à bouche, traduit en poésie ce que l'auteur dans son ouvrage philosophique appelle poétique d'ellipsé, c'est-à-dire la création de soi-même, les mots poésie, se compris dans le sens original de production. Ce qui nous apparaît dans les œuvres philosophiques dans la forme réflexive, dans la poésie d'Eva Ferreira nous apparaît comme expérience concrète, unique, singulière vécue, la question de soi-même apparaît comme la question de la poétique d'ellipsé, un travail incessant sur soi, travail de découverte et création. Si Kant avait traité la complexité du caractère phénoménal de l'objet de la science est reconnu, c'est l'objet phénoménal dans les études philosophiques de l'auteur à propos de Kant et le sujet lui-même. Husserl et Heidegger ont accord avec Kant sur les caractères phénoménales de l'objet très connu. On insistait en penser la phénoménalité elle-même et Husserl, héritier de Brentano, penser à la phénoménalité en pensant à l'intentionnalité qui est inscrit dans la réceptivité du sujet et qui connaît la relation dans laquelle la donnée est constituée comme objet, chose alors en rapport et non la chose en soi. L'auteur, à son tour, étudie le sujet qui a l'intentionnalité, mais crée une phénoménologie de la peau, comme déjà indiqué dans l'ouvrage Orbite, ce qui devient le motif central de l'ouvrage Labyrinthe. La peau est une métaphore de toutes les données externes et assume la forme dialogique dans l'ouvrage Chaos. Les touches est la métaphore de ma relation avec autrui. Dans son œuvre philosophique et poétique, nous voyons ainsi un exercice de la poétique et de l'Epsé, exercice réflexif dans le travail philosophique d'une part et l'exercice narratif, descriptif, singulier, unique et concret dans la poésie de Trépas. Les trois dimensions de cet exercice sont les jeux qui se produisent soi-même, motif central de l'ouvrage Orbite, les jeux qui a donné, motif central de l'ouvrage Labyrinthe, et les jeux dialogiques en rapport autrui, thème central de l'ouvrage Chaos. Si l'objet me touche, m'affecte, il importe l'auto-affectation, comme chez moi-même m'affecte, et il importe enfin, comme dans la fameuse formule de Kant, que les jeux pensent puissent accompagner toutes mes représentations, sinon il y aurait une représentation de moi qui ne sera pas pensée, qui ne m'appartiendrait pas. Cependant, il apparaît ici aussi la finitude de la raison humaine, qui nécessite la synthèse, qui dépend d'être affectée. Le jeu, c'est « je pense qui pense » est présence et construction. L'existence ne peut pas être trop construite, il y a une finitude de l'intelligence, et l'auteur veut attirer l'attention sur une passivité, une vulnérabilité, dont la matière principale est la peau. C'est avant tout la peau qui a des blessures et des cicatrices, qui sent et demande la caresse, qui dans l'ouvrage Labyrinthe brûle, et qui dans l'ouvrage Chaos touche et a touché. La peau symbolise de telle façon l'externalité fondamentale de tout, le jeu, que tout se passe dans moi, comme si c'était sur moi, où, je cite, tout brûle sur la peau, et la peau sur le tout. L'essence du toucher devient la forme absolue de l'existence. Je cite, nous sommes absolus touchés du cœur sur le cœur. C'est parce que toucher et être touché symbolisent la fondation de la relation avec autrui qu'Eva demande, je cite, touche-moi et sauve-moi des fractures. Les bouche-à-bouche symbolisent donc en même temps dialogue, toucher amoureux et le souffle qui sauve. L'auteur conçoit un sujet qui ne produit que lors de l'exercice, qui ne remerge que lors du travail. L'exercice est producteur, poétique, pensé à soi-même a besoin d'exercice, d'expérience, d'expérimentation. Au cours de quels se rencontrent la vie du moi et la vertu de la pensée. L'ouvrage philosophique et poétique de l'auteur révèle ainsi la pensée en œuvre, travail dans lequel la pensée la plus abstraite devient la plus concrète et la plus universelle devient la plus particulière. La pensée est la plus abstraite, la plus universelle, parce qu'elle énonce simplement le pur acte de pensée comme à toute pensée, l'acte qui précède chaque opération cognitive, la forme pure des jugements et des propositions possibles. Son caractère concret et particulier découle de l'intimité radicale de la première personne et de la matérialité singulière qui appartient à quelque chose de réel, sur lequel la réflexivité s'applique pour exister en pensant. Dès que penser et accomplir un acte, et même l'acte d'une volonté d'un concevoir pur doit agir sur quelque chose, une matière, en interrogeant le jeu lui-même, l'auteur interroge l'exercice du jeu soi-même. Cet exercice du jeu est la dernière instance dans laquelle le jeu se pratique et le jeu se sont, le jeu hallucine comme s'il était l'origine absolue. C'est cette hallucination de ses pensées comme l'origine absolue qui gagne forme poétique dans l'ouvrage Orbite Primitive, dans laquelle elle va faire rire ces sons comme s'il était le début de l'univers à partir de nébuleuses, brumes, brouillards. Je cite, « Ce matin, je me suis réveillée, vague et immense, comme une ville déserte, et je suis la brume indissoluble entourant rien dans un univers de nébuleuses. Je suis brume, moi, atmosphère dense d'absence, moi, soliment brouillard. » Dans cette genèse sans Dieu, sans un créateur, la créature est le créateur, le créateur de soi-même. Ni créature de Dieu, ni créée à partir d'Adam, Ève est la première femme dans le sens le plus absolu que l'autonomie peut avoir. Elle est le début de l'univers. L'autonomie absolue qui apparaît dans ce moment de se construire soi-même est aussi ce qui explique l'activité littéraire. La construction de soi-même est un travail qui équivaut à la construction d'une œuvre littéraire. Je cite, « Je ne sais pas, mais j'ai soif, » dit Ève. Cette soif de connaissance ne trouve aucun livre qui la sacie. Le livre qui peut sacier ne peut pas être un livre donné par d'autres, écrit par d'autres. Il ne peut être qu'un livre écrit par elle-même, ou plutôt l'écriture infinie, avant qu'un livre qui, lorsqu'accompli, se substantialise. Je cite, « Ma femme est à la recherche d'un livre qu'elle ne trouve pas. Mais peut-être n'y a-t-il pas encore le livre de ma femme. Il faut que la femme elle-même et la fin du livre soient mis en livre. Je resterai affamée, à tissu de silence, jusqu'à ce que ma femme devienne écriture. Le livre est impossible d'y avoir. Seule l'écriture, il y a, car elle seule, elle est ouverte de tous les fluxes. L'écriture, dont l'ouvrage est chaos, subit toutefois un changement formel, l'utilisation du dispositif épistolaire. Le livre est organisé comme une série de correspondances dans lesquelles il n'y a aucune identification des interlocutaires, mais il a seulement exposé les liens affectifs entre les correspondants. On peut même imaginer qu'elle va, s'écrit elle-même. Mais on peut aussi imaginer que c'est une dissimulation poétique de la relation amoureuse qui est toujours à la recherche d'une rencontre, d'un geste de mouvement entre moi et autrui. La correspondance en tant que forme est déjà ces mouvements. Je cite, « Mes lettres sont la vérité entière de cette chaîne des choses finies, aux mouvements immanents. Elles sont les corps du monde dans mon corps. » En outre, cette correspondance est organisée en cycles, et chaque cycle correspond à une année. À chaque station, une lettre est envoyée et reçue. Huit cartes dans la première année au cycle, d'autres huit dans les secondes. Un cycle indique toujours répétition et différenciation, images dominantes dans l'ouvrage orbite, mais aussi dans l'ouvrage labyrinthe. L'ouvrage orbite, pardon, les orbites sont des phénomènes cycliques. L'élabyrinthe est un espace énigmatique où tout se répète, se différencie, où nous nous perdons et nous rencontrons. Une autre différenciation formelle entre l'ouvrage Chaos et les deux autres ouvrages de la trilogie sont les facs similaires, des fluxogrammes constitués des lignes et des mots, comme pour proposer pour offrir des flux de lecture diagonale. Tout au long de la trilogie, il s'agit de la poétique d'élipsité, une analyse de l'acte d'écriture elle-même, le travail de soi sur soi dans la production d'une conscience narrative de soi-même. Dans ce récit, il est impossible de discerner ce qui est symbolique, imaginaire ou réel. Nous ne savons pas si bouche à bouche symbolise une rencontre plutôt spirituelle qui ne s'est jamais passée et qui n'est ni même physiquement bouche à bouche dès qu'il pourrait finalement être encore une rencontre d'Eva avec soi-même. On ne sait pas si la bouche à bouche est imaginaire, le désir d'une rencontre, ou si les lettres parlent d'une réalité intérieure à l'écriture ou qui lui sera plus postérieure. Dans l'ouvrage d'Orbite, il y a fusion entre la fiction, dans le sens originaire d'autocomposition et vision comme conscience. C'est une connaissance avant toute connaissance, une connaissance plus fondamentale qui précède accompagner toutes les connaissances, c'est l'essence primitive de son agir, le sentiment qui a une sorte de fonction proto-réflexive. L'intellect agent est toujours en acte, il est essentiellement un actus primus, intérieur et inhérent à toute réflexion. C'est cette intériorité qui est annoncée dans l'ouverture de l'ouvrage d'Orbite primitive, ce qui explique, je cite, pourquoi tout ici est premier et primitive. Il s'agit d'une, je cite, sorte d'assertilité pure dont le contenu se confond avec la forme, étant donné qu'il s'agit d'une assertion sans autre objet, que son sujet, rien de chose, tout acte. Il y a un sentiment coextensif à la pensée. La pensée, c'est son à penser et c'est son pensée, c'est son à juger et juge. Toute philosophie du sujet, écrit l'auteur, ne peut reposer que sur des règles de développement de la pensée, comme système, toujours son processus, toujours en acte. Pour se comprendre soi-même, la subjectivité doit se saisir comme opération de construction, penser soi-même à l'exercice d'être sujet, de penser à soi-même comme loi d'action. Dieu cesse son travail de création lorsqu'il crée une substance. Mais dans la genèse qu'on a ici, dans laquelle la créature crée soi-même et dans laquelle ce qui importe est l'acte de création et de se créer, le travail est incessant. Je cite, être et moi, c'est un travail infini. Et encore, je cite, septième jour, Dieu dort, je travaille. Ce travail infini suppose un désir futur, dont la difficulté est notre condition d'être fini. Je cite, venir de la poussière, retourner à la poussière, avoir la source pour destination des grains de poussière. Je ne le sais pas. Les lois de la pensée se constituent en système seulement lors de l'établissement du système d'expérience, d'où une coïncidence entre la construction de la raison et de l'institution du monde. Par conséquent, il ne s'agit pas d'apprendre une philosophie, mais de s'engager dans une activité, l'activité de philosophie et de l'auteur. Une pratique exercée par soi-même n'amène pas à une science, mais à la formation des procédures pratiques, à une attitude génératrice, dont la méthode peut être seulement la recherche productive. Le jeu de l'auteur ne peut pas être quelque chose de plus qu'un travail, une pratique, un exercice, qui ne peut s'expliquer que par son spontanéité. Ainsi comme la science est la science du sujet et non de l'objet, la poésie de sa part est aussi la poésie du sujet et non de l'objet. Il s'agit d'identifier les lois régissant la construction ou la connaissance d'un objet. Le sujet se comprend comme un sujet agissant, constructeur ou connaisseur. Poétique de l'ipsé est l'activité qui définit la subjectivité humaine en tant qu'étant l'urgence dans un acte de liberté absolue, une création ex nihil, la production de quelque chose qui n'existait pas, un commencement absolu. Poésie de l'ipsé est la spontanéité radicale de soi-même. L'ipsé poétique est identique à l'autopoésis. L'ipsé poétique, dit l'auteur, n'a pas d'autre contenu que cette spontanéité. L'ipsé pur témoigne la pure poésie de soi, où le désir d'être, conatus ecent, et le désir de savoir, conatus cognoscent, sont identiques. Les jeux est la force et la puissance de concevoir. Ainsi, le premier sens de cette poéticité est une vitalité. Je cite, « Nous tombons alors sur un moment énergétique primordial. La construction de soi-même est une construction corporelle qui a lieu et continuera à se produire dans un processus qu'Eve ne contrôle pas, qui se passe comme qu'indépendamment d'elle-même. » Je cite, « Je sais seulement que la vérité est la même, qu'il y a quelque chose d'aussique et de musculaire dans la vérité qui travaille. C'est moi en train de m'articuler. » La poétique est une opération immanente à moi, mais le jeu n'est pas encore l'agent ou le sujet à proprement parler. Il y a un certain niveau de précédence de l'activité par rapport à l'agent, dit l'autaire. Je me rends compte de moi agissant. Il arrive que je suis en train d'agir. Cet acte-événement est une potentialité nécessaire, avant toute expérience, et possible l'engagement de soi-même, est un habitus. Pour obtenir l'upcès, il est nécessaire de déconcrétiser ces jeux stables et durables que Ryssel appelle un substrat d'habitualité, un caractère personnel. Les problèmes qui se posent si le jeu développe une activité authentique, c'est parce qu'il apporte un coefficient de réalité en répétant sans cesse la tautologie entre être et penser. L'acte de penser doit toujours être relié à quelque chose, l'acte n'est actif que si nécessairement il s'applique à quelque chose. L'upcès, le chemin, est ce qui fait qu'un individu soit lui-même avant d'être un autre, quelque chose que l'individu trouve en soi et produit par soi-même l'essence de son entité singulière. Le jeu pur n'est pas un fondement logique, mais un fondement dynamique de tout système cognitif possible. L'entendement de l'auteur contient en soi une dimension d'organisme de puissance, l'entendement un pouvoir, une force, il est organiquement vivant. La science qui a l'entendement pour objet ne peut pas être confiée à une logique et appelle à une biopoétique de l'intelligence. L'intelligence et la raison sont un organisme, un système vivant. Pour cette raison, une description purement logique de la raison n'est pas suffisante. Sa nature architecturale exprime un dynamisme plutôt qu'une logique. L'immobile doit s'émouvoir, d'où les mouvements continuent exprimés dans la sémantique des orbites, des vagues à l'intérieur de moi, les pendules de l'horloge qui amènent rythiquement mon regard de gauche à droite. Dans cette poétique de l'Ipsé, l'imagination devient centrale dans la dynamique cognitive. L'imagination productive signifie la productivité de toute connaissance. L'auteur conçoit ainsi l'examen de l'activité cognitive comme l'examen de l'imagination. Cette imagination, plutôt qu'une faculté, est un dynamisme intrinsèque de toute cognition possible. Au principe, c'est le temps qui, en tant que forme de sensibilité, s'affirme comme ce qu'il y a de plus réel, la place formelle dans laquelle apparaît la conscience empirique de moi. Je suis perceptible à moi seulement lorsque je me phénoménalise, lorsque j'apparais dans le temps, d'où la coïncidence que l'auteur entre prise de conscience et être temporel. Mais cette permanence de moi-même dans le temps ne revendique aucune substantialité. Les stratégies de l'auteur est, au contraire, l'opposition à toute tentative d'assimilation de soi et de substance, d'où le rôle clé de la métamorphose de soi-même et de son corps. Dans l'ouvrage orbite primitive, l'autonomie et l'hétéronomie sont déjà présents. Le travail de construction d'autonomie et de découverte d'hétéronomie est développé métaphoriquement autour de deux images. La construction nous apparaît par l'image de la genèse. La construction de soi-même est la construction de l'univers. Et la découverte de soi, de ce qu'est hétéronome chez Ève, l'autre de sa raison et l'autre de soi-même, apparaît dans les images de navigation, de la découverte. Les orbites sont primitives parce qu'elles sont les premiers mouvements de se construire soi-même, mouvements orbitaux parce qu'elles se sont. Les navigations sont également circulaires. Elles sont sur comme navigation. Construction de soi et découverte de ce qui, en soi et autre, apparaît alors dans la synthèse d'images de la genèse et des navigations. Si dans l'ouvrage orbite, l'autonomie apparaît au premier plan, dans l'ouvrage labyrinthe, c'est l'hétéronomie qui prévaut. Dans l'ouvrage labyrinthe, l'hétéronomie qui travaille en nous, qui nous touche, qui montre la finitude de notre raison, se déplace à l'avant-plan. Ève fait face à plusieurs hétéronomies, à plusieurs finitudes. La première est son propre corps et Ève souhait qu'il se transforme. Ève a un désir de métamorphose, désir de que son corps se transforme, qu'il traverse les étapes organiques et physiologiques du corps féminin, qu'il se transforme par la croissance et aussi par l'amour. L'hétéronomie est ici complète. Son corps dans lequel elle se trouve n'est pas sa création. Et encore, aussi le lieu où Ève se trouve ne fait pas partie d'elle-même. Ève a été arrachée de sa maison, comme dans le poème de Bernardine Ribéil que l'ouvrage Labyrinthe intérieur recrée, poème qui commence avec le thème d'avoir été enlevé de sa maison. Il se termine avec le thème de la métamorphose continue. Je cite, « Enfant et jeune fille, on m'a enlevé de la maison de mon père vers des contrées lointaines. Quelle a été la cause de cet enlèvement ? J'étais petite, je ne l'ai pas su. Maintenant, je ne songe pas d'autre cause, sinon que, alors déjà, semble-t-il, tout devrait être ce qui est devenu après. » C'est comme commence l'ouvrage « Saudades, histoire d'une jeune fille » de Bernardine Ribéil. Et cet ouvrage termine ainsi, « Si dans une chose de ce monde il y avait de la sécurité, mais il n'y en a pas, car les changements possèdent tout. Toute référence spatiale, son corps est lié où son corps se trouve, lui est étrange et éthéronome. Chaque espace l'affecte comme quelque chose d'extérieur. Dans l'ouvrage orbite, Ève est le début de l'univers, principe absolu, l'autonomie absolue. Dans l'ouvrage « Labyrinthe, tout est éthéronomie. » Ève se trouve dans un endroit qui n'est pas le sien, auquel elle a été apportée. La dimension cosmique de l'ouvrage se rapporte ainsi à un certain cosmopolitisme. Dans la construction de soi, Ève n'est pas liée à un lieu. Il ne fait pas partie de la construction de son identité, la terre à laquelle elle appartient. Ève est errante. Elle se trouve dans l'exode, dans une Babylone, espace de la multiplicité des langues. Dans cette recherche de soi-même, Ève se voit à la recherche de l'autrui. Mais l'autrui est indéchiffrable, voire hostile, indéchiffrable comme une Amérique encore à découvrir. Je cite, « Du reste, je pense souvent au silence d'un amour que j'ai croisé une nuit lointaine. Je me souviens de mon regard vers le côté océanique de ce silence et de conclure avec les yeux brûlés. Le silence de cet amour est une nouvelle Amérique, encore enveloppée par des océans, presque infinis. Il faudra encore des siècles pour qu'elle se dessine sur des cartes maritimes. L'autre est également hostile. Il refuse, et nie. « J'ai cherché des bras, j'ai trouvé des épées, j'ai cherché des portes, j'ai trouvé des murs. » D'où aussi la conception des relations avec l'autre comme quelque chose tel qu'une lutte infinie pour reconnaissance. Je cite, « Quelqu'un à la recherche de quelqu'un, 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 jusqu'aux sans fins de la recherche. » La dimension de la lutte, du conflit avec un monde qui lui paraît hostile et un autre qui lui est indifférent est crucial ici. Je cite, « Je suis tombée amoureuse d'une épée. Je l'embrasse chaque matin, chaque jour avant l'aube, toujours reconnaissante, libre, héroïque. Je sais qu'il y a des rares femmes guerrières ainsi qu'il y a des rares hommes océaniques. Tout dépend de l'exactitude métallique de l'âme. » Et c'est de son âme de fer qu'Ève gagne son nom de famille, Ferreira. Il y a également avec la fusion de l'idée des désirs et des combats une fusion d'éléments opposés comme les jours et la nuit qu'Ève termine son récit dans l'ouvrage Labyrinthe intime. Je cite, « Sept jours plus un, sept combats plus un, sept désirs plus un, sept lunes plus une. » Déjà dans l'ouvrage Chaos, le caractère dialogique est également souligné dans les combats, dans une contreposition aux rencontres bouche à bouche. Le combat est corps au corps, poitrine à poitrine et les marques restent dans le corps. Je cite, « Les corps n'oublient pas. Les corps n'oublient pas des longs combats, poitrine contre poitrine. Les corps n'oublient pas la blessure. » Mais dans l'ouvrage Chaos, le plus important est la rencontre. Alors que l'ouvrage orbite, elle est livre de l'autonomie absolue dans laquelle Ève s'est créé comme si elle crée l'univers à partir de rien et l'ouvrage labyrinthe est le livre de l'hétéronomie dans lequel Ève se confronte avec une donnée, son propre corps. L'ouvrage Chaos, bouche à bouche est le livre dans lequel l'hétéronomie qui apparaît ici est l'autrui. Dans l'ouvrage orbite, tout orbite tourne autour de soi-même. Dans l'ouvrage labyrinthe, Ève se découvre piégée dans son propre corps duquel elle veut sortir, qu'elle veut métamorphoser à son gré mais ne peut pas, en particulier métamorphoser en tant que chine-fille qui devient femme. Dans l'ouvrage Chaos, bouche à bouche, l'autre émerge dans le chaos, le chaos de sa relation avec soi-même et avec l'autre. Un chaos qui n'angoisse pas parce qu'Ève ne souffre pas de désir d'ordre et d'harmonie, mais surtout un chaos qui n'angoisse car il n'est plus vécu de façon solitaire comme dans l'ouvrage orbite, dans l'ouvrage labyrinthe. L'ouvrage bouche à bouche et conjonction, rencontre, sauvation, une correspondance pistolaire. L'autre était, comme on avait déjà vu, présent dans l'ouvrage orbite et labyrinthe. Mais dans l'ouvrage orbite, l'autre était quelque chose de profondément mystérieux, un nouveau continent à découvrir. Dans l'ouvrage labyrinthe, l'autre est quelqu'un qui a va-t-on mais qui ne vient jamais. Maintenant, dans l'ouvrage chaos, la rencontre a enfin lieu. La réponse amoureuse dont le premier autonome est, je cite, cette main est pour toi pendant que ta main la veuille. Dans l'ouvrage orbite, la création de soi-même se fait par la métaphore publique de la Genèse et la création du monde. Chaque jour est le jour de construire quelque chose de soi-même jusqu'au septième jour. L'ouvrage orbite se termine le septième jour dans lequel Djeudor, Maëve, continuent à travailler. Le travail se poursuit le septième jour et après. L'ouvrage Labyrinthe ne finit pas le septième jour, mais rappelle aussi ce qui vient après, sept jours plus un. L'ouvrage cause bouche à bouche le livre de la rencontre se passe après la création, le lieu de la rencontre et les jardins où habitent les serpents. La rencontre avec autrui à bouche à bouche dans le sens d'un dialogue épistolaire, mais rien dans le livre ne confirme que cette rencontre a passé par le corps. La rencontre avec l'autrui que nous connaissons ici a lieu par l'être. Et on ne sait même pas si c'est l'autre même qui répond ou si elle continue à délirer, à halluciner et fantasie que l'autre lui répond. De sorte que c'est comme si la rencontre avait eu lieu et que la recherche finit enfin et avec elle l'angoisse de n'avoir absolument aucune réponse. Je cite « Leur réveur ne se réveille jamais. » D'où l'attention entre Djinnipar une rencontre physique qui est évoquée et d'autre part la réalité d'un texte qui est purement épistolaire. Le lecteur n'a aucune piste. Nous savons qu'il ne serait d'aucune utilité de le demander à l'auteur parce qu'il ne le saurait pas non plus. Il sans doute serait surpris d'apprendre que son ouvrage puisse susciter une telle curiosité dans le lecteur comme si c'était une histoire d'amour un roman qui laisse les lecteurs inquiets en se demandant si la rencontre physique a eu lieu ou non. Enfin l'intrigue suggérée ici ne se distingue pas d'une poésie philosophique dans laquelle la construction de soi la rencontre avec soi-même reste le thème central même si la rencontre avec soi-même se lie à la rencontre avec autrui. La poétique de lui-même le travail de construction de soi se produit cependant dans le chaos il ne vise pas à établir des connexions des sens quelque chose comme la construction d'une biographie linéaire et cohérente d'où aussi la forme d'écriture qui rompt avec les règles grammaticaires des syntaxes et qui nous apparaît comme que déconnectée. Je cite « déconnexion grammaticale et logique est-il déthémer dans le surpossible réel ? Dans ma vie il ne survient pas des biographies je ne souffre pas de désir des nex connex tous les bruits des chaos font sens. » L'histoire d'Eve nous raconte aussi entre autres choses de son interrogation sur pourquoi Eva est Eva et non un rien ou une autre personne. Mais dans sa singularité la plus profonde l'histoire d'Eve semble également être l'histoire de chacun d'entre nous. En parcourant avec Eva son chemin de découverte et création de soi-même on finit pour faire l'expérience de ses parcours vers les plus intimes de notre intériorité et pour parcourir chacun le propre chemin de la constitution de soi de la poétique de soi. Mais tandis que l'ouvrage orbite et l'ouvrage labyrinthe apportent également au lecteur l'angoisse de cette construction l'ouvrage chaos bouche à bouche nous laisse plutôt avec le confort d'une rencontre tellement attendue qui a enfin lué soit-elle la rencontre avec l'autre soit-elle la rencontre avec soi-même. Merci.